Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour les enfants et bonjour Julie ! Bonjour Jérème et bonjour à vous les enfants ! Tellement contente de vous retrouver après une semaine ! Eh ben wow, t'as l'air en super forme Julie ! Ah ben oui, je suis super contente d'être là et de retrouver tous les enfants ! Ah ben ouais, mais moi aussi, je suis super content les enfants d'être avec vous et de pouvoir passer ce temps tous ensemble, c'est vraiment génial ! Ben oui ! Et j'ai hâte aussi de louer Dieu et de le remercier pour tout ce que nous avons chaque jour Jérème ! Écoute, tu as totalement raison Julie ! Alors les enfants, on vous invite à nous rejoindre pour prendre un temps de louange tous ensemble ! Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Hello les enfants, hello les parents, j'espère que vous allez tous et toutes bien ! J'espère que vous êtes en forme, que vous avez déjà commencé à faire un peu de place là où vous êtes, à bouger un petit peu les meubles ! Et ce matin, c'est l'occasion de se défouler un peu, de chanter, de danser pour Jésus ! Et on commence avec ce premier chant qui dit, Jésus est le rocher de ma vie ! Yes ! On le croit ce matin ? On va y chanter ensemble, c'est parti ! Jésus, Jésus est le rocher de ma vie ! 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 Il est en haut, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi ! Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi ! Jésus est le rocher de ma vie ! Jésus est le rocher de ma vie ! Jésus est le rocher de ma vie ! Encore ! Jésus est le rocher de ma vie ! Jésus est le rocher de ma vie ! Jésus est le rocher de ma vie ! Il est en haut, il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi ! Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi ! Jésus est le rocher de ma vie ! Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi ! Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi ! Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi ! Jésus est le rocher de ma vie. 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 Sous-titrage MFP. Combien tu es grand ? Tout ton cœur chante. Combien tu es grand ? Chante-le. Combien tu es grand ? Et tout est grand. Combien tu es grand ? Tout ton cœur chante. Combien tu es grand ? Je chanterai combien tu es grand ? Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Dignes de loin. Je chanterai combien tu es grand ? Combien tu es grand ? Chante-le. Combien tu es grand ? Et tout est grand. Combien tu es grand ? Très bien que c'est-à-dire Jésus. Oui, tu es grand. Tu es au-dessus de toute chose. Juste là où tu es. Commence à dire, oui Jésus, je crois que tu es plus grand. Plus grand que tout ce qui peut arriver dans ma vie. Que tous les problèmes que je peux avoir. Tu es plus grand que ma tristesse. Plus grand que mes craintes. Jésus, tu es plus grand que mes craintes. 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 Plus grand que mes cra Amen les enfants, oui, Dieu est grand et il est plus grand que tous tes problèmes, que tout ce qui peut te paraître insurmontable, garde toujours ça dans tes pensées et surtout dans ton cœur. Les enfants, j'espère que vous avez passé un bon temps de louange ce matin, qu'est-ce que c'est bon de louer Dieu, n'est-ce pas ? En tout cas, il y a encore plein de belles choses qui vous attendent et je vous laisse avec la suite, soyez bien attentifs et je vous fais des gros bisous. Merci à l'équipe pour ce temps de louange. C'est vrai que louer Dieu, ça met de la joie dans le cœur, vraiment ça remplit nos cœurs de joie. Oui, tu as raison, les moments de louange remplissent notre cœur de sa joie, de sa paix, de son amour. Exactement, ça fait tellement du bien. C'est vrai, mais Jérôme, on va découvrir une nouvelle histoire, n'est-ce pas aujourd'hui ? Ah oui, et aujourd'hui comme tu le dis, c'est vraiment un moment très spécial. Hein ? Oui. Attends, 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 spéciale ? Oui, mais je ne peux pas tout te dire, mais c'est seulement en regardant l'histoire que nous allons découvrir pourquoi c'est un jour particulier. Et vous aussi les enfants d'ailleurs, c'est un jour particulier pour vous, enfin pas pour vous directement, mais pour quelqu'un de très précieux. Attends, 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 j'en dis pas plus, j'en dis pas plus, j'en dis pas plus. Oui, il faut y aller, il faut y aller là. D'accord, allez les enfants, c'est parti pour une nouvelle aventure. Il nous dit viens, 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 me rencontrer, il nous dit viens, 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 tel que tu es. Bonjour les enfants ! Bonjour ! Alors, votre maîtresse étant absente aujourd'hui, c'est moi qui vais la remplacer. Bien, alors nous allons bientôt fêter un jour très spécial. Qui peut me dire ce que c'est ? Je sais, je sais, mon anniversaire, c'est la semaine prochaine ! Oui, certes, mais je ne parlais pas de ça, c'est un événement qui touche beaucoup de personnes en même temps. Et ces personnes-là sont très importantes pour chacun d'entre nous. Euh, ce sont nos amis ? Mais non Justine, cette personne-là est encore plus importante pour toi que tes amis. Moi je sais, c'est notre maman ! Oui, bravo Marie Solange, c'est bien ça, bravo ! Et aujourd'hui, nous allons commencer les préparatifs pour la fête des mères qui sera célébrée ce dimanche. Oh, trop bien ! J'ai trop envie de préparer un beau bricolage ! Mais monsieur ? Oui, Justine ? Qu'est-ce qu'on va leur faire ? Oh, bien ne t'inquiète pas ! Ici, en classe, nous allons leur préparer un bricolage qui nous aura demandé du temps et de l'effort avec nos mains. Vos mamans sont des personnes qui se donnent beaucoup pour vous et nous voulons leur montrer que vous pouvez aussi passer du temps pour elles. Oui. Bien, est-ce que vous vous rappelez de votre dernière sortie de classe avec votre maîtresse il y a deux semaines ? Euh, oui. Nous avons dû ramasser des fleurs d'échange, je crois. Hum ? Oui, et puis ensuite, nous les avons étalées et mis sous de gros dictionnaires pour les faire sécher. Oui, exactement, c'est bien ça. Eh bien, tout ce travail que vous avez fait est déjà une partie du bricolage que nous allons faire aujourd'hui pour vos mamans. Trop chouette ! Mais monsieur, j'étais absente, moi, ce jour-là. Je n'ai pas pu ramasser de fleurs. Oh oui, je sais, Justine. Mais ne t'inquiète pas, votre maîtresse en a ramassé aussi pour les absents. Donc, tu auras tout ce qu'il te faut. Oh, merci ! Bien, je vais donc vous expliquer le bricolage. Regardez, c'est une couronne sur laquelle nous allons accrocher les fleurs que vous avez récoltées. Et pour cela, nous allons prendre du fil de fer et rajouter des herbes sèches que votre maîtresse a trouvées chez le fleuriste. À l'intérieur du cercle, nous allons façonner avec un joli fil de fer le mot « maman ». Qu'en pensez-vous ? C'est trop beau ! Ah, ça c'est vrai ! C'est vraiment trop trop joli ! J'ai trop hâte de l'offrir à maman ! Ah, mais oui ! Je le savais, hein ! Le jour spécial, c'est bien sûr la fête des mères ! Exactement ! Nous fêtons aujourd'hui la fête à toutes les mamans ! Et oui ! Vous le saviez, vous, les enfants, hein ! Ah, vous auriez dû me le dire ! Bon, peut-être que vous aussi, vous avez préparé un cadeau, que ce soit à l'école, au périscolaire, une poésie pour votre maman, je ne sais pas, moi ! Ou alors, comme l'idée un peu de Juliette et ses copines, qui vont préparer un bricolage en classe. Bah oui ! Une belle couronne de fleurs ! Oh, ça va être magnifique pour la maman ! C'est vrai ! En tout cas, je suis sûre que chacune et chacun va bien s'appliquer pour que la couronne soit la plus belle possible ! Ah oui, c'est certain, c'est certain ! Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont réussir à garder le secret ! Ça va ne rien dire ! Et vous, les enfants, vous y arrivez, vous, à garder le secret ? Bah, j'espère, hein ! Chut, il ne faut rien dire ! Alors, si c'est bon, on regarde la suite ! Ok ! À table, tout le monde ! Oui, oui, chérie, j'arrive, j'arrive ! Je finis de lire mon article sur l'ordinateur et j'arrive, promis ! Les enfants, à table ! Le dernier à table débarrasse la table ! Quoi ? On tient... Même pas marrant ! C'est vous qui arrivez, la preuve ! Non, mais n'importe quoi ! C'est moi le premier ! Ah non, mais... Bon, 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 top, 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 top ! Mais maman ! Arrête, là, les enfants ! De toute façon, vous allez débarrasser la table, tous les deux ! Voilà, voilà, je suis là, ma chérie ! Bien, eh bien, si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer ! J'ai faim ! Voudrais-tu prier Dieu pour le remercier pour la nourriture que nous avons à manger ? Oui, maman ! Merci, mon Dieu, pour la bonne nourriture que nous avons sur la table ! Merci aussi pour maman qui est toujours là pour nous préparer les repas chaque jour ! Et... Et merci, Seigneur, pour le bon bricolage que j'ai préparé à l'école pour maman ! Amen ! Et bien alors là, ça, pour une surprise, Juliette, c'est une surprise ! Bon, 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 Rémi, ça va, ça va, arrête-toi, s'il te plaît ! Non, mais papa, c'est juste pour rigoler ! Non, 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 ça suffit ! Non, donc, Juliette, tu fais une surprise pour maman, mais... Hum, hum, je veux dire, en quel honneur ! Hein ? Ben, papa ! Ben, quoi ? C'est la fête des mamans dimanche ! Ben ouais, papa ! Ben oui ! Oh là 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 ! Mais oui, c'est vrai ! Heureusement que ma petite Juju, tu suis le calendrier ! Ben... Nous, les hommes, parfois, tu sais, nous n'avons pas les dates toujours en tête ! Oui, oui, comme notre anniversaire de mariage, par exemple ! Hum, 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 hum... Oui, 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 c'est vrai ! Heureusement que tu es là pour organiser notre emploi du temps ! On ne ferait pas tout ce qu'on fait si c'est moi qui ai organisé la maison ! Ah oui, ça, c'est vrai ! Ouais, oh là là, mais trop fort ! Bravo, papa ! Bravo, maman ! Je crois que si on ne vous avait pas... Ben... Enfin, si on ne vous avait pas tous les deux, bien sûr, on ne ferait pas grand-chose de toute façon ! Ça, c'est vrai ! Ouais ! Oui, Rémi, tu as raison ! Mais parfois, il arrive qu'un papa ou une maman doit s'occuper seule de ses enfants ! Et ça fait pour différentes raisons... Je suis vraiment, moi, admirative devant ces personnes courageuses ! Oui, chérie, je suis d'accord avec toi ! Donc, maman, nous faisons un super bricolage à l'école en l'honneur des mamans ! Mais je ne t'en dis pas plus parce que c'est une... Surprise ! Mais bien sûr, c'est une surprise ! Eh bien, ça me donne une bonne idée, une bonne idée, une bonne idée ! Comme c'est la fête des mamans dimanche, c'est nous qui allons nous occuper de toute la maison, les enfants ! Oh, voyez-vous ! Oh oui, je vois trop bien, trop bien ! Ouais ! Alors, je pensais à... Nous allons faire, bien sûr, le repas de midi ? Oui ! Ouais, cool ! Et l'après-midi, nous aurons une petite surprise... Que je vais, bien sûr, concocter ! Oh, ouais, trop chouette ! C'est cool ! Eh bien, merci ! Pour la préparation du repas, on ira faire les courses samedi matin avec papa, tu ne pourras pas venir maman, désolée ! Et ensuite, on cuisinera pour le dimanche ! Ok, ok ! Très bonne idée, très bonne idée ! Et moi, j'ai une petite idée pour le menu ! Ok, ok, super, les enfants ! Nous, on nous en reparlerons plus tard, mais juste entre nous, bien sûr, parce que, bien sûr, c'est une surprise ! Oui, une surprise ! Oui, une surprise ! Je me demande si vous allez arriver à tenir votre langue ! Ah, t'inquiète pas, maman ! Bah oui, on tient notre langue ! Ah, bah tu vois, Julie, Juliette a un peu de mal à tenir sa langue, hein ! Hein ? À quoi ? Bah, à tenir sa langue ! À tenir sa langue ? Ah, tu ne connais pas ! J'espère que vous connaissez l'expression, les enfants, de tenir sa langue ! Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à se taire ! Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à garder le secret ! Elle a presque dit le cadeau qu'elle avait préparé pour sa maman ! Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, je comprends mieux ! Mais en tout cas, elle est tellement contente de pouvoir faire plaisir à sa maman, hein ! Oui, c'est vrai ! Et d'ailleurs, je trouve que c'est une superbe idée aussi qu'ils ont eue, tous ensemble en famille ! Préparer un repas du début à la fin ! Ouais, parce qu'en général, c'est toujours la maman qui prépare le repas, hein ! En général, hein ! Et puis là, de le faire tous ensemble, je trouve ça vraiment sympa ! C'est vraiment cool ! Oui, c'est vrai ! Mais bon, d'un autre côté, pour les mamans qui sont toutes seules, c'est plus compliqué ! Et c'est pas facile de préparer un menu seul pour sa maman ! Ouais, c'est vrai ! Alors, peut-être, les enfants, c'est le cas de plusieurs d'entre vous, où vous êtes seules avec votre maman ! Et bien, c'est une bonne occasion, justement, de pouvoir préparer le repas avec votre maman ! De pouvoir l'aider, de pouvoir cuisiner, mettre la table, enfin, mettre des fleurs dans un pot, enfin, faire quelque chose de super sympa avec votre maman ! Ça, c'est vraiment génial ! Ah bah oui, c'est une superbe idée ! Et pourquoi pas cuisiner son plat préféré ! Ah bah oui ! Pourquoi pas ! Ah bah si jamais vous le faites, n'hésitez pas à nous envoyer un message, ou même le dessin de son plat préféré ! Petite photo ! Ah bah oui ! Mais bon, tu penses que maintenant on peut regarder la suite ? Ah bah oui, mais Julie, t'arrêtes pas de parler ! Oui, oui, c'est vrai, mais j'aimerais bien regarder la suite ! C'est intéressant, mais regardons la suite ! Coucou maman ! Coucou ma fille, comment vas-tu ? Ça va bien, merci ! Et toi ? Comment te sens-tu depuis ton opération du genou ? Je me remets tranquillement, tu sais ! Mais la marche n'est pas encore chose facile pour moi ! Mais cela fait deux semaines que tu t'es fait opérer, tu dois faire doucement ! C'est vrai que tu es toujours si dynamique, cela reviendra ! Oui, mais tu me connais ! Je dois m'occuper de mon jardin, rempoter mes plantes, retourner le jardin, planter mes plantes tomates, mes salades et encore faire... Oh, 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 oh ! Je suis conscient de tout cela ! Mais cette année, eh bien, peut-être que tu devrais faire moins ! D'ailleurs, je crois que j'ai une idée ! Tu sais que c'est la fête des mères bientôt ! Ah oui, c'est vrai ! Moi et les dates, j'avais déjà oublié ! Eh bien, je vais te faire une surprise, tu as toujours été si courageuse et aux petits soins avec nous, tes petits enfants aussi... A toujours nous gâter ! Eh bien, c'est à nous de te gâter ! Oh, ça m'intéresse, là ! Eh bien, demain est un jour férié, nous sommes tous à la maison, pas d'école, pas de travail... Nous allons venir faire un tour chez toi ! Oh, mais c'est avec plaisir, ça ! Je vais tout préparer pour bien vous accueillir ! Ah non ! Tu ne fais rien du tout ! Nous venons avec tout ce qu'il faut ! Oh ! Eh bien, tu es bien mystérieuse ! Hmm... D'accord, je ne ferai rien ! Coucou ! Coucou ! Alors, 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 comment va mamie ? Eh bien, elle va bien, mais reste encore bien fatiguée, tu sais ! Oh, c'est normal ! Elle voudrait faire tellement d'activités, mais elle se sent vraiment, vraiment affaiblie ! Hmm... Tu sais, à cet âge-là, c'est tout à fait normal, ma chérie ! Mais oui, et puis après son opération, mais... Mais oui ! Mais tu sais combien compte son jardin ! Et pas pouvoir planter et toucher la terre, ça devient difficile pour elle ! Mais oui, mais oui, je comprends bien ! À son âge, c'est normal ! Mais, en te regardant, chérie, quelque chose me dit que tu as une petite idée derrière la tête ! Et que tu vas, bien sûr, comme d'habitude, comme toujours, m'en parler ! Exactement ! Eh bien, exactement ! Alors, hier soir, nous avons parlé de la fête des mamans ! Oui ! Et vous voulez faire des choses pour m'honorer, n'est-ce pas ? Exactement ! Eh bien, je me suis dit que mamie, qui est ma maman, je veux aussi l'honorer ! Elle nous a toujours montré tellement d'amour et d'attention depuis toujours, que je voudrais lui montrer combien elle compte pour nous, tu vois ! Ouiiii ! Et donc ? Et donc ? J'attends, j'attends, j'attends ! Eh bien, j'ai pensé pour parler son langage d'amour à elle, c'est d'aller s'occuper de son jardin ! Mais oui ! Mais c'est une très bonne idée ! Eh oui ! Mais bravo, chérie ! Et quand voudrais-tu faire cela ? Eh bien, j'y ai pensé ! Comme demain est un jour férié, je pensais à demain ! Vu qu'on est là tous les quatre ! Tout à fait, tout à fait, tout à fait ! Nous allons, bien sûr, en parler aux enfants, et organiser la journée de demain ! Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est une très bonne idée, et je m'en réjouis ! Bon, allez, on va chercher les enfants ! Waouh ! Trop bien la journée pour Mamie ! Ouais, vraiment ! On a beaucoup travaillé dans son jardin, mais c'était topissime ! Ouais, j'ai beaucoup de respirer ! Maintenant, je sais planter les courgettes et m'occuper des plantes ! Ah oui, c'est vrai ! Ouais, ça c'est cool ! Moi, par contre, ce que j'ai fait, j'ai fait que d'arracher des mauvaises herbes, et franchement, j'aime pas arracher des mauvaises herbes ! C'est trop dur ! Oh, Mamie ! Pour ton fils, c'est vraiment nécessaire, tu sais ! Ah bah oui ! En tout cas, je vous remercie ! Je suis reconnaissante pour ce beau travail que nous avons fait en famille, et Mamie était vraiment, vraiment contente ! Merci à vous ! Bah de rien, Maman ! Ouais, on était trop contents aussi de l'aider, notre mamie ! Et puis ça, ça a fait du bien d'être ensemble ! Ah bah oui ! Bien, je crois qu'il y a une petite tarte au citron qui nous attend, à la maison ! J'en trompe déjà ! Allez, on a à mériter un bon goûter ! Ah, ça c'est vrai ! Ah, c'est trop bien, trop bien, trop bien ! C'est trop bien... Bah oui ! Mais Jérème, la maman de Rémi et Juliette a une superbe idée ! Ah ! Bah oui ! Venir en aide à sa maman à elle ! Oui ! Tu vois, pour l'honorer, la soulager du travail dans le jardin... Bah, vu que son genou doit encore se reposer, la pauvre, elle peut pas faire grand chose ! Oui, oui ! Mais moi, en tout cas, je trouve ça super ! Et puis c'est un cadeau qui n'est pas toujours un cadeau acheté ! Ouais, et c'est mieux des fois ! Mais c'est vrai que, quelque part, que ça soit dans l'aide qu'on peut apporter, que ça soit dans un cadeau qu'on va acheter aussi, que ça soit un bon petit repas préparé, un gâteau, que ce soit quelque chose qu'on va fabriquer de ses propres mains, et bien, tous ces exemples-là, ce sont des cadeaux, des vrais cadeaux ! Et des fois, je me dis que c'est souvent plus marquant que quand on fait quelque chose que juste d'aller acheter un petit collier ou un bouquet de fleurs, même si ça fait déjà plaisir, c'est déjà sympa ! C'est beaucoup plus marquant quand on le fait soi-même et quand on apporte quelque chose ! D'ailleurs, je pense que la mamie ne va pas oublier de si tôt ce que toute la famille va faire en venant l'aider dans son jardin à remettre de l'ordre dans le jardin ! Enfin, elle ne va vraiment pas l'oublier, ça va vraiment la marquer ! Ah bah ça, c'est sûr ! Mais là, c'est sûr ! Et puis, tu vois, avec son genou qu'elle doit reposer, elle aurait eu du mal à faire tout ça ! Et puis, elle est toute seule ! Et encore, elle va passer une superbe journée avec sa famille ! Tu vois, à la fin de la journée, ils sont fatigués ! Toute la famille bigoudie parce qu'ils ont travaillé toute la journée ! Mais ils sont super heureux avec sa famille ! Exactement, tu as totalement raison ! Et je me dis, c'est trop beau, mais c'est trop beau aussi qu'on puisse regarder la suite de notre histoire ! Ah bah oui, tu as raison ça ! Ouais, c'est bien ! Bonjour les enfants ! Bonjour Isabelle ! Aujourd'hui, nous allons parler de la fête des mamans ! Oui, moi cette semaine, j'ai préparé des surprises pour ma maman ! C'est chouette ! Tu pourras nous expliquer plus tard ! Mais avant, je voudrais parler avec vous d'une femme dans la Bible ! Une femme qui a beaucoup de valeur ! Moi, moi Isabelle, j'en connais une ! Oui, Marie Solange ! Dis-nous à qui tu penses ! Bah oui, dis-nous ! Bah, à Naomi ! Elle a pris soin de sa famille ! Puis après, quand il y a eu la famine, elle a emmené Ruth, sa belle-fille, dans son village et dans son pays, pour qu'elle trouve de la nourriture ! Oui, merci ! Effectivement, Naomi a été une femme remarquable ! Ah oui, hein ! Mais ce n'est pas elle que je pensais ! Hein ? Une autre femme ? Moi, moi, je sais ! Ah Marie, la maman de Jay-Z, elle a beaucoup souffert pour son fils ! Oui, c'est vrai ! C'est vrai ! Mais ce n'est pas elle non plus ! Nous allons regarder ensemble dans les livres des Proverbes ! Il est question d'une femme particulière ! Vous pouvez prendre vos Bibles et chercher Proverbe 31 ! Nous allons voir qui est cette femme ! Euh, Isabelle ? C'est où le livre des Proverbes ? Regarde, c'est après les psaumes ! Ah, merci ! Est-ce que tout le monde a trouvé ? Oui ! Ok ! Juliette, pourrais-tu nous lire les versets 15 à 17 ? Oui ! Elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille et distribue à ses servantes leur travail ! Après avoir bien réfléchi, elle achète un champ et plante une vigne, grâce à l'argent qu'elle a gagné ! Elle se met au travail avec énergie et ses bras sont toujours actifs ! Merci Juliette ! Marie Solange, pourrais-tu nous lire les versets 26 à 29 ? Euh, oui ! Alors, euh... Elle s'exprime avec sagesse ! Elle donne... Elle, pardon... Elle s'est donné des conseils avec bonté ! Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison et elle est toujours active ! Ses enfants viennent la féliciter et son mari chante ses louanges ! Merci ! Voici une femme qui est intéressante ! Elle a beaucoup de qualités, qui sont utiles pour une maman ! Oui, elle fait beaucoup de choses, mais... Euh... Est-ce qu'elle a vraiment existé ? Non ! On pense qu'elle n'a pas vécu ! On dit d'un passage comme cela que c'est une allégorie ! Ou plutôt un poème ! C'est la maman d'un roi ! Qui va lui donner des conseils pour choisir une femme qui écoute Dieu et qui a des qualités pour devenir une future reine ! Waouh ! Mais ces qualités sont aussi utiles pour chaque femme qui deviendra maman par la suite ! Aujourd'hui, nous voulons voir plus précisément son rôle de maman ! Mais... Ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle dit qu'elle a des servantes ! Ben... Nous, on n'a pas de servantes à la maison ! Ha 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 ! Oui ! Tu as raison ! C'est vrai ça, Juliette ! Moi non plus, je n'ai pas des servantes ! Fais à cela que nous voyons qu'il s'agit d'une reine qui a écrit ce poème ! A votre avis, peut-on dire qu'on parle d'une maman ? Ben... Moi, je dirais que oui ! Parce qu'on parle de sa famille et de ses enfants ! Exactement ! Elle était courageuse ! Ah oui ! Et travaillait pour le bien de sa maison ! En plus, elle prodiguait de bons conseils ! Elle était intelligente ! Elle réfléchissait avant d'entreprendre une action ! Cela nous donne des idées pour nous ! Bien travailler à l'école ! Pour plus tard être responsable de sa famille ! Et prendre de bonnes décisions ! Et surtout, s'attacher à la parole de Dieu ! Qui nous donne des bons conseils pour notre vie de tous les jours ! Ah oui ! Moi, ça me fait penser à ce qu'on a fait cette semaine pour ma mamie ! Et aussi avec ma maman ! Je peux vous le raconter alors ? Vas-y Juliette ! Explique-nous ce que vous avez fait ! Ok ! Et bien, quel passage ! Ce psaume nous montre beaucoup de qualités de cette femme ! Oui, c'est vrai, tu as raison ! Et les conseils d'Isabelle sont très intéressants et très importants ! C'est bien réfléchir avant d'entreprendre ! Ne pas se précipiter ! Ne pas se dépêcher de faire quelque chose ! Ah bah oui ! Et puis aussi, on voit qu'elle est travailleuse ! Oui ! Ça aussi, c'est un conseil pour chacun ! Oui, c'est un conseil pour chacun ! Et bien sûr aussi, c'est de faire attention à la parole de Dieu ! De prendre en considération la parole de Dieu ! Ça, c'est aussi très important ! Et je me dis, même si ce conseil-là a été donné à une future reine, je crois que ce conseil est pour chacun d'entre nous, aujourd'hui ! Ah bah c'est vrai ! Alors, retenez-les bien les enfants ! Vous pouvez même souligner ce passage dans votre Bible ! Ouais ! Stabiloter ça ! C'est très important ! Mais Jérôme ! Ouais, je sais ce que tu vas dire ! Ben oui, déjà ! Ben oui, on est déjà au bout de ce temps ensemble ! Mais les enfants, aujourd'hui, on voulait vous encourager à prendre soin de vos mamans ! D'accord ? D'aimer énormément vos mamans ! Et je vous invite, et on vous invite avec Julie, de faire plein de gros bisous à vos mamans ! D'accord ? Et si vous n'avez pas préparé quelque chose, dépêchez-vous de faire quelque chose ! Un dessin, un petit poème ! Enfin, voilà ! Faites quelque chose pour vos mamans ! Parce que vos mamans vous aiment, et elles prennent soin de vous tous les jours ! Alors, aujourd'hui, c'est un jour particulier pour eux ! Alors, prenez soin d'eux ! D'accord ? C'est cool ! Et puis nous, bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine ! Bien sûr, comme d'habitude ! Je me suis rassurée, là ! Même jour, même heure, pour une nouvelle aventure ! Trop, trop bien ! Ouais, c'est cool ! Bon, les enfants, gros bisous à vous ! Gros, gros bisous ! Et à la semaine prochaine ! Bye, bye ! Profitez bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !